Le château a l'air assez délavré. Je sais pas si le type est bourré d'argent, mais ça paye pas de mine. Oui, j'espère que Socrate s'est pas fichu de nous, dit-il. Ah non, non, il a des mots de tête, d'accord, mais de là à confondre un commanditaire avec un brocanteur... Bah écoute, il faut pas juger sur les apparences, hein. Ouais. Le mieux, c'est de sonner. Bon, allez, on sonne. Vas-y, tire la chaîne. Soyez les bienvenus au château des Limaces. Tirez la bobinette, la chevillette, chère. Entrez, suivez l'aller droit devant vous. Ne touchez pas aux fleurs, ne faites pas pipi sur les pelouses, ne mettez pas vos doigts dans votre nez et songez que vous êtes poussière. T'as entendu ? Oui, ça a l'air d'un disque qui se déclenche automatiquement. Oui, c'est un disque, en effet. Ça m'évite d'avoir envoyé quelqu'un ouvrir à la porte. Entrez, n'hésitez pas. On vous attend. Bon, bah, on entre, hein. Ouais, ouais, allez, entrons. Allez, entrons, attends. C'est rouillé, hein. Oh, tiens, regarde, il y a un larbin, là, sur le perron. Ouais, noble tête de vieux serviteur. Ouais, laissons-le s'approcher. Que ces messieurs veuillent bien m'excuser, mais chacun a la tête que le bon Dieu lui a donnée. Pourquoi vous dites ça ? À cause de la réflexion que ces messieurs viennent de faire. Comment, vous nous avez entendus de si loin ? Oh, non, je ne me serais pas permis. Mais j'ai l'habitude. La première fois qu'on me voit, on me trouve toujours une noble tête de vieux serviteur. Eh bien, plaignez-vous. Vous avez une physique de l'emploi. Maintenant, oui. Mais songez que je voulais devenir avocat. Je suis docteur en droit, messieurs. J'ai dû y renoncer et me faire valet de chambre. Tout ça à cause de ma noble tête de vieux serviteur. Ah, qu'est-ce que chacun est esclave de son physique, vous savez. Ainsi, nous, par exemple... Ah, vous, messieurs, si vous me permettez cette liberté, je trouve que vous avez des têtes à venir voir M. le Vidame, mon maître. Exactement. M. Jérémy et d'Arpétade. Et ce, pour lui soutirer plusieurs paquets de centaines de mille francs. Oui, écoutez, noble tête de vieux serviteur, là, je trouve que vous allez un peu loin. Que ces messieurs veuillent bien me pardonner. J'ai fait également une thèse de psychophysionnémonie. Oui, oui, moi, j'en ai fait une sur l'utilisation du coup de pied au cul comme accélérateur de propulsion chez les majordomes réticents. Je vois très bien ce que monsieur veut dire. D'ailleurs, je suis judocasse, ceinture noire. Bon, écoutez, nous, nous sommes black et white. Nous venons de la part de M. Jean-Jacques Socrate. Alors, est-ce que M. d'Arpétade est là ? Ah, non, messieurs. Il n'est pas là ? Il n'est pas là, il est ici. Il y a confusion entre les adverbes de lieu. Quand j'étais professeur de grammaire française à Cambridge, mon élève, l'actuel prince Philippe d'Edimbourg, avait coutume... Oui, 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 bon, assez. Allez, casse-toi en vitesse, annonce-nous à ton singe, et arrête de nous cavaler sur le grand sympathique, pigé. Ok, les gars, j'entrave. Faut se manier le tronc, je vais bonir vos blases incisiques et dans deux broquilles, je vous le balance en lousse-dé. Car je suis aussi l'auteur d'un traité d'argot. Ah, ça commence bien. Oui, on n'est pas sortis de l'auberge, hein. Si le larbin est comme ça, comment va être le patron ? J'espère qu'il ne sera pas aussi délarbré que son château. Attention, la grande porte s'ouvre. Monsieur le vidame Jérémy d'Arpétade ! Où sent-il ? Où sent-il que je l'ai presse sur mon cœur ? Ah, allez, voilà. Vous voilà, bon, jeunes gens. Laissez-moi vous regarder. Oh, c'est donc vous, les amis de mon grand ami Socrate. Vous venez de sa part, vous êtes mis aux hôtes. Je suis votre hôte. Vive les uns et les autres. À part ça, qu'est-ce qui vous amène ? Socrate nous a remis cette lettre pour vous. Eh ben, très bien. Eh oui, très bien. Ce n'est donc que ça, de l'argent. Oh, que je suis heureux. Enfin, je vais pouvoir rendre service. Et à mon ami Socrate. Et aux amis de mon ami Socrate. Enfin, je vais payer. Oh, ben, on est ravi de voir comment vous le prenez. Ah oui, parce que vous et moi, on avait peur que vous fassiez tirer l'oreille. Tirer l'oreille ? Moi ? Jérémy d'Arpétade ! Mais, messieurs, je suis né pour donner de l'argent. Je suis un mécène. Je suis de la race de ceux qui payent. Pour aider, pour soutenir, pour appuyer, pour enflouer. Regardez, messieurs, regardez au mur de cette salle. Pas de tableau d'ancêtre, non. Mais les noms, les dates, les titres de toutes les initiatives humanitaires que j'ai commandité. Regardez ! Expédition Mastarapion du Val, en Haute-Amazone. Parti à la recherche du célèbre poteau rose. Ce poteau où les Indiens de la tribu des Kraspek attachaient leurs victimes. J'ai payé 3 millions, messieurs, et on n'a jamais découvert le poteau rouge. Traversé de la Seine à pied sec par un groupe de facteurs, mars 1938. Ils ont traversé, messieurs, à pied sec, sur le pont Alexandre III. 900 000 francs. Organisation d'un raz-de-marée sur la côte ouest de la Sicile. Grandiose ! Une réussite ! J'ai donné une commandite de 6 millions de livres. Création de 12 îlots insalubres avec taudis pour 6 à 8 personnes dans la banlieue de Londres. Extraordinaire ! 400 livres sterling, 8 chelins et 3 pence. Capture de la sardine maudite, du golfe de Sayuki-Vavaro, fourniture des harpons, remise en état du navire, obsèque du capitaine. Ça m'a coûté des millions, mais la joie de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Rachat et démolition d'un poste à essence situé en territoire étranger. Oh, une folie ! Mais ces gens-là vendaient de la trop bonne essence ! Il a fallu y mettre le prix ! Parachutage de vivres et d'alcool à deux promeneurs oubliés dans le parc Monceau après la fermeture. Financement de la traversée du lac du bois de Boulogne en trottinette à pédales. Commandite de l'expédition des spéléologues chargés de retrouver la pipe à papa que l'on croyait perdue. Achat de 800 000 affiches représentant Gloria Lasso, costumé en archevêque polonais. Revente des 800 000 affiches au bazar de l'hôtel de ville comme papier d'emballage. Don, obol, homone, prêt, cadeau à tous ceux qui attendent, qui souffrent, qui luttent, qui espèrent. Telle est l'activité humaine de M. Jérémy Darpetard. Voilà, messieurs. Voilà ma vie. Ah, M. Darpetard, vous êtes un brave homme. Oui, le brave homme qu'il nous faut. Mon aide vous est acquise, M. Black et White. En attendant, vous êtes mes hôtes. Installez-vous, mouchez-vous, crachez par terre, jetez des mégots dans tous les coins. Enfin, bref, faites comme chez vous. M. Levidame, on vous demande de Paris. J'y vais. Ilot d'Indron, occupez-vous de ces messieurs royalement. Bien, M. Levidame. Allo ! Darpetard ! Oui ! Ici Furax. Mes bonshommes sont arrivés ? Ils sont là depuis une heure. Alors écoutez-moi bien. Ils ont besoin d'argent. Non ! Je compte sur vous. Ces deux types feront du bon boulot, mais je veux qu'ils ignorent que ça vient de moi. Faites-moi confiance ! Et de plus, j'ai besoin d'avoir un peu d'avance sur eux dans mon enquête. Alors débrouillez-vous pour les garder là-bas au moins 4 jours. Vu ? Vu, mon cher Furax ! Merci, Darpetard. Je vous aime bien ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501